Les amis, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. La tension n'a toujours pas baissé entre le ministère et la Fédération Camerounaise de football. Le ministère de sport, ça n'a toujours pas baissé. Comme vous pouvez voir en image, cet après-midi, le professeur Narcisse Nualekombi a reçu quelques lions. En l'occurrence, le capitain Gane, Marc Brice, le sélectionneur national, et son équipe. Je voudrais dire un autre, et le staff technique du ministère. Il n'y avait personne de l'Afécafoude. Il n'y avait même pas le président de l'Afécafoude. Vous comprenez que la tension est toujours tante. Rien n'a changé. Donc, pendant qu'on attendait, par rapport à tout ce qu'on a vu là-bas à Loanda, on attendait qu'après le retour, on devait avoir un changement. On a cru, moi, j'ai cru, qu'après ces deux victoires, après tout ce qu'on a vu, le staff qui n'était même pas reconnu, depuis même ici, à Fandena, jusqu'à Loanda. Le staff du ministère n'était pas reconnu par la FIFA. Les gars n'avaient même pas de chambre. Ils ont forcé même pour entrer dans les bus des lions, supprimer les lions pour dormir dans leur chambre. on croyait que les gars devaient comprendre la leçon. Donc, la question que je me pose, c'est que, donc, désormais, l'Afécafoude, ou bien les lions indomptables, voilà, je voulais parler des lions indomptables, ont souvent, ont désormais deux staffs. Un staff interne, et un staff externe, c'est-à-dire qu'un staff, quand les lions jouent au pays, c'est le staff du ministère. Quand c'est à l'extérieur, c'est le staff de l'Afécafoude. C'est ça, la leçon ? Je m'interroge. Bon, je me demande aussi si Samuel Eto'o, à son tour, va également accueillir les lions avec son staff, puisque le ministre n'a même pas fait allusion au staff de l'Afécafoude. Le gars, le monsieur, a remercié, le monsieur a remercié le sélectionneur et le staff technique par rapport au boulot qu'ils ont abattu en si peu de temps, à l'équipe qu'ils ont constituée en si peu de temps. Et il confirme encore que le travail va continuer avec son staff. Ça, ce n'est pas possible. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Bon, là, maintenant, on comprend qu'il y aura désormais également un staff qui va travailler avec les lions au stade pour les entraînements, un staff qui va accompagner Marbrise et un autre staff qui, de leur rôle, sera seulement de venir s'asseoir au bar de touche. Donc, désormais, quand il y a un match, on va voir le staff de l'Africa Foot au bar de touche. Mais pendant les entraînements, ça, c'est en interne, on va voir le staff du mystère avec le coach. Puisque le coach ne veut pas travailler avec le staff du Nganbe. Et qu'en est-il donc maintenant de la lettre ou c'est la convocation ou bien de l'avertissement de Samé Neto envers les lions qui demandaient aux lions de faire toujours très attention qu'ils sachent que c'est l'Africa Foot qui sont sous l'autorité de l'Africa Foot. On va s'en sortir de toutes les façons on vous observe. Vision Pro Bienvenue au studio photo Vision Pro Vision Pro Le studio photo Vision Pro vous ouvre sa porte du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro tu restes meilleur Le traitement des vieilles photos L'agrandissement photo sur tous les formats Nous vous proposons le service d'infographie conception des banderoles des affiches publicitaires tous travaux sur 2D et 3D et 3D sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville d'Iahouné au quartier Ngusso en face de la station totale en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Le studio Vision Pro Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Sous-titrage Société Radio-Canada